Madame la Présidente, Madame la Commissaire, depuis le début du conflit dans la région du Tigré et dans le nord de l'Éthiopie, novembre 2020, bientôt un an, Amnesty International a documenté des violations de droits internationaux, des droits humains et humanitaires, dont certaines peuvent être constituées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Il s'agit notamment de massacres à Aksum, à Maïkadra, des bombardements aveugles massacrant des populations civiles ou encore des détentions arbitraires de tigréens, d'activistes et de journalistes. L'organisation a également documenté comment les troupes du gouvernement fédéral et d'autres forces armées qui les soutiennent dans ce conflit ont aussi pratiqué des viols généralisés contre les femmes et les filles de l'ethnie tigréenne pendant ce conflit. Ces violences sexuelles s'accompagnent d'un niveau choquant de brutalité. Certaines des victimes ont été retenues en captivité par les auteurs pendant des jours, des semaines, dans des circonstances constituant de l'esclavage sexuel. D'autres ont été violées devant leurs enfants, devant leurs familles. Mais ne l'oublions pas, le conflit du Tigré ne se limite pas à cette région seule. Depuis juillet, il s'étend notamment aux régions voisines d'Amara et d'Afar. Des combattants tigréens se sont à leur tour livrés à des affrontements armés avec les forces de défense nationale éthiopiennes et les forces spéciales et milices régionales Amara et Afar, provoquant la fuite de dizaines de milliers de civils aujourd'hui aussi dans cette région. Et donc, il est important, et vous l'avez dit, que nous demandions le cessez-le-feu immédiat, que nous ayons un accès humanitaire aux personnes qui en ont le plus besoin et que tous ces crimes de droits de l'homme puissent être jugés à ce titre. Merci. Merci.